Les encouragements cachaient bien la déception des supporters d'Andrew Lister. Les visages étaient longs et bon nombre de partisans étaient amers. Leur candidat n'aura pas réussi à détourner Phil McMillie dans la circonscription d'Ottawa-Orléans. Andrew Lister demeure malgré tout optimiste pour la circonscription et donne une tendance au changement. Est-ce qu'il y a un grand appétit pour le changement? Si ce n'est pas réalisé, qui sait ce qu'il va devenir d'ici six mois ou un an? J'espère que cette mentalité et désir que les choses changent pas mal va continuer et va augmenter avec le passage du temps. Pourtant, il avait reçu l'appui de plusieurs autres politiciens locaux tels qu'ont le conseiller municipal Ryan Ablow et Bob Monette. Je crois que le résultat envoie un message à Phil McMillie. Je voulais être impliqué et faire une différence et je crois qu'on a fait une différence. De 10 000 à 2 000, c'est une grosse différence et puis je pense que ça va avoir un message au Parti libéral, à M. McNeely. Ottawa-Orléans, c'est jamais garanti. Prenez pas notre communauté pour acquis. Évidemment, le député fédéral conservateur de la circonscription Royal-Galipot, fier de l'augmentation des appuis au Parti progressiste conservateur, avait lui aussi donné son appui à Andrew Lister. Le chef de l'opposition est maintenant plus fort, mais il n'est pas premier ministre, alors il va travailler encore plus fort pour apprendre à faire ses devoirs. Andrew Lister retournera à ses occupations d'avocat dès ce vendredi et ne semble pas mettre une croix sur sa carrière politique. Il demeure fier de sa campagne, lui qui avait même dominé lors du débat des candidats locaux. Par contre, certains citoyens réagissent fortement négativement au résultat de l'élection. C'est pitoyable parce que la province est tellement, tellement en dette. C'est pitoyable. Ce qui va faire la prochaine chose, ça me fait peur. Malgré la défaite, Andrew Lister et divers politiciens locaux qui l'ont appuyé, demeurent très optimistes pour la circonscription d'Ottawa-Orléans. En effet, ils ont réussi à faire réduire la majorité des femmes élus de 9000 voix à 2000 voix. Malgré cette défaite, Andrew Lister ne semble pas vouloir mettre fin à sa carrière politique. Dany Boutin, la cité collégiale, Ottawa.